Cassez, 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 cassez Salut tout le monde, voilà 2013 arrive à son terme et comme les deux années précédentes, je suis ravie de vous présenter ma titre rétrospective de cette année. Alors nouveauté cette fois-ci, en plus du billet écrit, je vous propose une petite vidéo. C'est l'occasion un petit peu de parler des livres un petit peu plus en profondeur. Donc voilà, vous avez le choix, soit pour la vidéo, soit pour l'article écrit. Donc j'espère que ça vous plaira. Donc comme toujours, enfin comme les deux dernières années, je vais vous proposer mes coups de cœur et mes déceptions, que ce soit côté lecture, côté cinéma, côté musique. Et puis un petit mot bien sûr sur le blog et ce qu'il a vécu cette année. Voilà, alors on va commencer tout de suite avec le côté lecture. Alors, concernant en fait mes coups de cœur, et bien cette année il y en a eu beaucoup. Voilà, j'ai été assez étonnée et ravie, puisque en fait j'ai vraiment eu de très très belles découvertes. Donc j'ai eu du mal à choisir mes coups de cœur. J'aurais pu vraiment en prendre plus. Je pense à Misty Titi, je pense à la Saint-Fré-Vague, qui m'ont aussi assez marquée. Mais j'ai quand même fait un choix, et donc je vais vous en montrer cinq, que j'ai vraiment plus qu'adoré. Alors, on commence tout de suite avec l'épreuve, donc avec ce premier tome qui est le Labyrinthe de James Lashner. Alors je l'ai lu il n'y a pas si longtemps que ça, donc peut-être que vous vous en souvenez un peu, mais j'avais eu un engouement terrible pour ce livre. Franchement, je n'avais pas pu le lâcher. Je l'avais dévoré, il m'avait surpris. Son côté addictif était vraiment très agréable, enfin c'était très très prenant. Donc voilà, c'est un livre que j'ai beaucoup aimé. J'ai lu sa suite, que j'ai fort apprécié aussi. Bon, il ne vaut pas le premier tome, mais ça reste vraiment une excellente série. Et donc je me réjouis de lire le tome 3 en 2014. Donc pas encore de date pour le moment, mais je surveille ça. Donc voilà, excellent livre. Donc si vous ne l'avez pas encore lu, moi je vous le conseille, ce fut un de mes coups de cœur de cette année 2013. Voilà, alors ensuite, un autre coup de cœur qui ne vous surprendra sans doute pas, il s'agit donc de Phénix, tome 2, Le Brasile et Souvenirs de Karina Rodentel. Donc c'est un univers qui m'a fait rêver, qui est poétique, qui est magique. Voilà, j'adore la plume de Karina, elle est vraiment fabuleuse. Et Phénix m'a fait rêver. J'ai adoré vraiment le sujet abordé. C'est très original. Et encore une fois, c'est un livre que j'ai dévoré. Parce que voilà, il m'a emporté dans son univers. C'était vraiment très très beau, très touchant. Les personnages, le couple, étaient vraiment fantastiques. Donc voilà, ça fait partie, c'est vraiment mon coup de cœur de la collection R en 2013. Une très très belle lecture. Et j'ai vraiment hâte d'ailleurs de découvrir le nouveau moment de Karina qui va sortir ici en février, La Symphonie des Davies. Voilà, je me réjouis de retrouver sa plume. Et en tout cas, si vous n'avez pas encore lu non plus Phénix, moi je vous le conseille. Parce que c'est vraiment très très beau, très poétique. Et aussi original, franchement. Voilà. Alors, on arrive déjà au top 3. Le troisième, j'ai choisi Losing Lina. Donc je me suis trompée. Mais bon, c'est pas grave. Je ne vais pas recommencer la vidéo. Mais bon là, je vous montre le tome 2. Mais c'est le tome 1, c'est Hunting Lina. Donc là, c'est le tome 2 que je vous montre. Je n'ai pas fait attention en l'attrapant dans la pile. Donc tant pis. Donc ça, je ne l'ai pas encore lu. Bizarrement. J'ai adoré le premier tome. Qui est excellent. Franchement, Lila est un personnage incroyable. Puis l'univers dans lequel elle est est vraiment très intéressant aussi. Donc ça a fait l'effet d'une petite bombe ce livre. J'ai vraiment adoré. Je l'ai lu très très vite aussi. Et j'ai acheté le tome 2 très vite aussi. Mais je ne l'ai pas encore lu, clairement. Peut-être parce que j'ai envie de faire durer celui-tik. Voilà, il n'y a que deux tomes. Parce que les personnages sont très attachants. J'adore le couple Lila allait. Donc j'ai peut-être envie de faire durer cette histoire. Et donc voilà. Je vous montre le tome 2. Je suis désolée. Mais sachez que le tome 1 est excellent. De toute façon, la couverture, je vois ça en tout cas. C'est pas celle-ci. Je vais quand même me plonger dans le tome 2 assez rapidement. Au cours de 2014. Mais je ne dis pas de sa qualité. Donc voilà. Bon. Pour le deuxième, j'ai choisi Crown of Midnight. Donc de Sarah J. Mais Crown of Midnight, que vous dire, franchement c'est... Voilà quoi. C'est un livre fantastique. Donc j'ai découvert le premier tome en 2013 aussi. J'ai failli d'ailleurs prendre les deux. Mais il faut dire que le second tome encore plus surpris, encore plus emporté dans l'univers. Je sais pas. Une grosse plaque. Voilà, Seléna, si c'est un personnage... Je crois que j'ai pas le nom en fait. D'ailleurs, il y en a certains qui l'ont lu et qui vont souvent être d'accord pour dire que ce livre est grandiose. Moi je pense surtout au chapitre 23. N'est-ce pas ? J'ai pas dit ça derrière. Donc voilà. Ici, le tome 2 est fort différent du premier, je trouve, parce qu'il rend vraiment envie du sujet. Donc le premier servait vraiment d'introduction à mon sens. Et celui-ci nous emmène vraiment plus dans les profondeurs de l'univers de Sarah. Et Seléna se révèle être une héroïne fabuleuse, très surprenante. Je ne parle pas de personnage masculin, mais c'est un nain qui m'a fait complètement craquer, rêver. Vous savez sûrement de qui je parle, parce que bien sûrement aussi qu'il adore. Bien sûr, je parle de Kaol, qui est un personnage que j'adore. Et puis le duo qu'on a avec Seléna est aussi surprenant qui est dégoûtant. Donc j'ai hâte de lire le tome 3 qui va sortir sûrement à l'été 2014. Voilà. Pour les femmes français, ce deuxième tome va sortir ici probablement, je dirais, mars-adril, ça dépend un petit peu, il n'y a pas de date encore vraiment fixée, mais il va bien arriver. Donc patience. En tout cas, jetez-vous dessus, parce que c'est une lecture juste fabuleuse. Voilà. Alors, celui qui m'a vraiment touchée, embarquée, qui m'a émue aux larmes, qui m'a complètement retournée, il y en a qu'un, qui n'est pas surprenant non plus finalement. Donc c'est Clockwork Princess de Cassandra Clare. Donc ici, c'est La Cité des Ténèbres, les Origins. Alors le tome 2 sort seulement ici en janvier 2014. Donc ce tome 3, ça a un peu de patience pour les femmes françaises. Donc il arrivera sans doute peut-être fin 2014, si pas 2015. Mais en tout cas, voilà, lui non plus, je crois que j'ai pas de mots pour le décrire. Il est intense. C'est un livre intense, c'est un livre mouvant, c'est un livre fabuleux. C'est déjà une époque très différente. Donc les personnages se comportent aussi autrement. Ils sont profonds, ils sont honnêtes, ils sont sincères, ils sont beaux. Franchement, voilà, Tessa, Will, Jem, ils m'ont fait rêver, ils m'ont fait pleurer, ils m'ont fait vivre. Pouf, voilà, c'est un condensé. Ce livre est un condensé monstrueux qui mérite franchement sa première place pour cette année 2013. Et puis en plus, la couverture magnifique, c'est vraiment un objet sublime et une histoire fabuleuse. Donc je manque de mots et qualificatif pour ce livre. Mais franchement, j'espère qu'il ne tardera pas trop à sortir en français parce que c'est une bombe. Donc voilà. Donc ça, c'était mes coups de cœur de l'année 2013. Donc, ils ne sont pas les seuls, mais il a bien fallu que je fasse un choix. donc j'espère que dans ceux qui sont en VO, vous aurez l'occasion de les lire aussi parce qu'ils sont quand même pris en français sauf Van Tim Lila. Donc je suis désolé, je vous en fais pour le but. Mais sinon, franchement, moi, je suis très, très contente de ce coup de cœur, de tout ce que j'ai découvert. dans le lot, bien sûr, il y a quelques déceptions, pas des masses finalement. Donc je vais vous les montrer. Mais bon, c'est moi quand même déçu. J'avais des attentes pour ces livres. Finalement, je vais les trouver vachement moyens. On va commencer tout de suite avec Les Plages de Kimberly Desting. Alors voilà, c'était une dystopie que j'ai découvert en janvier 2013. Il y avait d'excellents avis. j'ai découvert dessus. Voilà, c'était original, c'était génial et tout. Et donc, en fait, j'ai foncé quasi les yeux fermés et moi, je l'ai trouvé vachement moyen. En fait, ce qui est extrêmement dommage, c'est que la dystopie en elle-même, il y a très d'intéressant. C'est un livre qui est présenté une dystopie qui est équipée en quête par rapport au langage que vous parlez. Donc, franchement, c'était assez originel. D'ailleurs, l'exploitation de l'histoire à mon sens est gâchée. Finalement, c'est plat, c'est mou. J'ai trouvé que le livre était froid et distant et alors, ça serait vous une vitesse monumentale. Personnellement, la dernière page, je me suis dit « Allô ! » Il y a un problème. Donc, ça ne m'a pas du tout envie de lire la suite que je n'ai pas acheté. Voilà, je ne me suis pas attachée au personnage ni rien. Donc, c'est vrai que le côté dystopique, ça m'éritrait peut-être ce que je m'y pense mais non, c'est tellement pas prioritaire que je suis déçue. C'est une auteure finalement avec qui j'accroche pas du tout puisqu'elle a sorti « Bodyfinder » ici en août chez Pocket Jeunesse que j'avais eu que j'avais commencé à lire et alors, encore une fois, ça n'a pas été du tout. C'est d'ailleurs une lecture que j'avais abandonnée et ça se confirme qu'en fait, entre ces copains et moi, ce n'est pas le grand amour du tout. Voilà, donc ça, c'est la première déception. Alors, la seconde que j'ai l'ai il n'y a pas longtemps, c'est Enders de Lisa Price. Alors, j'avais beaucoup aimé Starters. Je l'avais trouvé Conan, Intriguance, un thriller, une million, il y a du tout. C'est vraiment sympa et en fait, le côté, on va dire, rapide de Lisa ne m'avait pas gênée dans le coin du tout. Je trouvais que ça s'y accommodait bien. Ben là, dans ce coin du tout, non, 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 non. Voilà, pour moi, ça a été gâché, trop rapide, on passe un événement à l'autre. Il n'y a aucun, aucun sentiment de décrit. Voilà, l'héroïne, quand même, dit des choses pas très, très cool à certains moments. Ses amis sont en danger, etc. Et voilà, ce que je me mettrai à la pause. Donc, cet aspect du livre m'a extrêmement déçue. Et puis, à la fin, je me suis dit, ouais, bon, tout ça pour ça, bof. Je pense que finalement, un troisième tome aurait mérité d'être écrit parce qu'on aurait pu prendre plus le temps pour développer l'histoire, le monde, finalement, parce qu'il y a plein de choses dont ils se posent des questions. Je pense que voilà, la guerre qu'ils ont vécu, Donc, c'est pas plus finalement. Voilà. Donc, il y a un goût d'inachevé ici. Les personnages, ben, je ne me suis pas du tout attachée. C'est dommage parce que finalement, dans le premier tome, je l'avais trouvé Kali assez sympa. Mais là, mais si, non, franchement, je n'ai pas adhéré du tout. C'est dommage. Franchement, parce qu'il y avait un très, très gros potentiel ici. Cela dit, c'est un if ici très vite, un page turner, comme on dit en anglais. Voilà, donc, pourquoi pas. Mais moi, il m'a extrêmement déçue quand même. Alors, un autre qui m'a assez déçue et que pourtant, j'avais quand même des attentes, il y avait des très mauvais déçus, c'est Beauty for Dark de Dustin and Davey qui est sorti chez Pocket Jeunesse que j'avais eu quand vous le voyez en épreuve de corriger, que j'avais lu tout de suite et en fait, encore pareil, je ne fais que de souffler là parce que je suis un peu blasée par ces lectures. Mais, il n'y a rien dans ce livre. Franchement, il n'y a rien. Alors, c'est un cliché monumentel. Donc, il y a un triangle amoureux qui prend quasi toute la place dans ce livre. Il y a un autre héroïne, je ne sais même plus comment ça met, Sky. Voilà, c'est lui. Tiens, je voudrais bien lui ou lui, je ne sais même plus le renom, je ne vais pas vous dire. David, c'est ça. Et, je ne sais plus, ah oui, Asher et David. Voilà. David, je n'avais pas trop revenu. Voilà, Sky passe son temps dans le livre à dire oui, David, Asher, Asher, David, et donc, ces deux bad boys, enfin, ces deux garçons sont vraiment le cliché monumental donc je crois attendu que je les répète. voilà, David, c'est le gars un peu réservé, vous voyez, il a plus plus, plus calme, il a un peu installé. Quel arracheur, c'est le gros bad boy et tout, voilà. Donc, on a vraiment un antipo dans les deux et finalement, notre héroïne va passer son temps à dire oui, quel, je crois, je ne sais pas trop. Et dans tout ça, on a quand même une petite histoire, donc une intrigue, qui n'est franchement pas développée du tout puisque je vous dis que pour moi, personnellement, j'ai trouvé que l'exemple dans les autres ce n'est qu'à l'exemple. Donc, la mythologie installée ne m'a pas du tout passionnée, sauf, les cinquante dernières pages et je me suis dit ah, enfin, ça boule, enfin, quelques petites révélations. Ah, bon, tout n'est pas perdu dans ce livre, donc, je vais peut-être lire la suite, je ne sais pas. il faut dire que les cinquante pages m'ont quand même donné envie de me dire bon, ok, donnez-nous une deuxième chance, voyons la suite, ça pourrait peut-être être plus sympa. Mais franchement, bon, c'est dommage parce que je pense que là encore, il y aurait eu un beau potentiel. mais je ne sais pas pourquoi les auteurs ils aiment faire des triangles amoureux qui ne font pas le d'être et qui sont personnellement moi, c'est un monde qui a un triangle amoureux, surtout quand on se traîne amoureux quand on se passe dans le livre. Donc, voilà, mais bon, c'est comme ça. C'est à l'estime de dessous, mais on verra quand même la relation. Donc, ça, c'était vraiment mes coups de cœur et mes déceptions du reste. Finalement, il n'y a pas beaucoup de déceptions comme vous le voyez. Par contre, on a les coupures dont j'en avais un petit peu plus. Mais vous voyez, je suis déjà quand même à 16 minutes. Je crois que ça sera ma blonde vidéo. Mais, voilà, de très bonnes découvertes cette année. Je pense aussi à, j'avais dit, Neste City, à Saint-Cinvague. Il y a aussi Shadows and the Silence, le co-finet des Sommetons. Mais, malheureusement, c'est de saga sur les anges et des millions qui sont exceptionnés. on n'a pas l'air d'être traduit en français. Donc, c'est dommage parce que moi, je l'adore. Si jamais regardé le texte sur le blog, le chronique, pourquoi pas en théo. Et puis, voilà, je pense aussi à, je suis une mortelle de Julie Taillowel. J'ai découvert un seul, un beau, moins. Donc, je pense que 2014 va être assez sympa et puis quand je vois tout ce qui sort, je me dis, encore de très belles découvertes. Voilà, alors, je continue je suis prenante dans les livres parce qu'il faut quand même que je vous en parle. C'est la fierté libre. Alors, ma fierté libre à cette année, c'est tout simplement Belle Époque de Elizabeth Cross. Je l'ai en anglais mais je ne vous ai pas pris les anglais. Pourquoi ? Parce que l'exemple français se suffit à lui-même. Donc, j'ai eu l'occasion de lire en anglais au mois de juin. et en fait, voilà, la collectionnaire m'a fait un très très bon cadeau puisqu'elle a donc mis ici la citation de ma chronique avec mon nom. Et ça, je vous assure que du coup, c'est énorme. Voilà, c'est un énorme privilège, c'est un honneur de lire, mon Dieu, il y a une grande mon blog avec une citation sur la 4ème de la tour d'un livre. sur tous les livres. Et d'ailleurs, la petite anecdote, je suis allée en librairie et il était justement mis en avant. Donc, je l'ai bien mis en avant. Mais vous le prenez et vous vous dites voilà, c'est vous. C'est vous qui les citez. C'est cité. Donc, c'est énorme, c'est beau, c'est unique puisque, bon, tout le monde passe en place à la rata. Donc, franchement, la collectionnaire, je la remercie beaucoup pour ce cadeau qui fait que l'époque a été aussi un petit coup de cœur. Finalement, il est un peu à part, je ne l'ai pas mis avec les autres parce que non seulement c'est une histoire qui est en culot, enfin, moi, j'ai trouvé que c'était une histoire très très belle qui fait passer de nombreux messages et puis, forcément, j'ai droit à ce cadeau avec la citation ce qui fait de lui un objet unique vraiment dans ma bibliothèque. Donc, il n'est pas vraiment que j'en parle. Voilà. Donc, c'est tout du côté des livres. C'est déjà pas mal, je parle déjà quand même de 18 minutes sur les livres. Donc, maintenant, on va passer du côté musique où là, je vais quand même aller un tout petit peu plus rapidement. Alors, l'album que je vais vraiment retenir, je vous en ai parlé sur le blog. D'ailleurs, j'étais très contente parce qu'on a certains entre vous qui ont écouté qui sont des livres vachement sympas. C'est Phil de Namie Amoro. Voilà. Namie, c'est une artiste que j'ai appris à connaître ces dernières années qui est en présence depuis 20 ans sur la scène musicale japonaise. Mais, il y a vraiment ces dernières années où l'avant, comment dire, choisit son style et alors, ce dernier album, tout comme l'avant-dernier, d'ailleurs, est chanté quasi, exclusivement en anglais. Donc, pour les femmes étrangers comme moi, c'est génial. Entre nous, son accent anglais est pas facile. Mais, on peut chanter avec elle, voilà, et on comprend ce que ça dit. Mais oui, quand même. Donc, Phil est un album dance, voilà, c'est... Pour l'été, je l'ai écouté en vue que cet été, il était vraiment parfait et il était, vous voyez, tous ensemble, en tenant, voilà, c'est cool. Plus de un an que cet aspect anglais-américanisé. Et, voilà, Namie, comme vous voyez, c'est une artiste qui me surprend à chaque fois, qui ne me déçoit pas du tout pour le moment, voilà, qui sort des musiques en trainant et donc, j'adore. Donc, c'est vraiment l'album que je retiens cette année et donc, je vous en ai parlé sur le blog. Donc, si vous intéressez d'écouter, bah, moi, je serai ravie et puis, si vous écoutez, menez vous en parler parce que j'aime bien faire découvrir quand même des artistes japonais. Voilà. là, ça valait un peu plus. Côté cinéma, alors, j'ai pas été expus beaucoup au cinéma cette année mais je pense que ça valait beaucoup de films. Je vais en retenir deux, très simple. The 8 Girls, tout d'abord, qui est sorti en mai. Je vous ai parlé aussi sur le blog, parce qu'il y en a ma chronique, d'ailleurs, tout est écrit dans le visage. C'est un number one, qui vient un peu de sortir. Je crois qu'il n'y a pas du tout de surprise. Il s'agit de Catching Fire, voilà, et qui m'a épouscetée. ils m'ont déjà les demandes d'annonce, etc., pour ouvrir les photos. J'avais hâte, et puis Catching Fire, c'est quand même mon tome préféré de la trilogie et je trouve que le film a été à la hauteur de mes espérances. Par contre, ma déception, et oui, c'est quand même aussi une adaptation du reste, c'est La City était membre. Et donc, je ne sais même pas d'ailleurs si je vais jeter le DVD parce qu'il m'a manqué l'étincelle pour l'adaptation. Alors, pour terminer cette très longue vidéo, c'est très longue vidéo, je crois qu'il va le falloir, je ne sais pas moi, un jour et demi pour j'arriver. C'est pour vous dire merci à vous, voilà, parce que le blog, encore une fois, progresse, avance, moi je suis toujours épatée, il prend de plus en plus de place dans ma vie au quotidien. J'adore échanger avec vous, que ce soit via les commentaires ou sur Facebook parce que la page Facebook a aussi pris un petit fouet. Ça va faire deux ans qu'elle est en ligne début janvier et on arrive ici aux 900 fans. Donc, c'est énorme, moi je ne m'attendais pas à tout ça. Donc franchement, je vous dis merci, merci pour vos commentaires, pour votre enthousiasme, pour vos échanges. Donc franchement, merci. Et puis un dernier petit merci parce que, niveau graphisme, vous savez, j'ai eu mon diplôme de Headmaster cette année. Voilà, vous n'avez pas encore confiance. Donc je remercie tous ceux qui reviennent à chaque fois pour les créations de bannières. Je sais que des fois je prends un peu de temps pour les faire, mais c'est un peu plaisir que vous me fassiez confiance et puis je tente toujours d'innover, d'avancer, de progressez, vous proposer toujours un blog plus à mon image et plus encore travailler. Et voilà, donc je vous dis merci à tous. Merci d'avoir regardé cette nouvelle vidéo. Je pense que vous l'avez fait un chapeau. Et puis, je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année. On se dit rendez-vous en 2014 sans doute pour d'autres nouvelles vidéos et surtout pour de nouvelles aventures. Voilà, à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501